... En fait, le 13 septembre 2018, le président de la République est venu chez ma mère, à son domicile, lui a apporté une déclaration. Dans cette déclaration, il y avait un certain nombre de choses assez importantes. La première, évidemment, il parlait de Maurice Audin, mais en fait, il reconnaissait qu'il n'avait pas grand-chose à dire à propos de Maurice Audin. La déclaration dans laquelle je reconnais ce qui s'est passé, je rappelle les faits que vous connaissez et sur lesquels vous vous êtes tant battus. Il avait des choses à dire sur l'utilisation de la torture, dont Maurice Audin a été victime pendant la guerre d'Algérie, en particulier ce qui s'est appelé la bataille d'Alger par les militaires français. Et il disait deux choses importantes, me semble-t-il, par rapport aux archives. D'une part, il annonçait qu'il allait ouvrir toutes les archives concernant tous les disparus de la guerre d'Algérie, que ce soit des civils, des militaires, des français, des algériens. Et d'autre part, il faisait appel aux personnes privées pour remettre les archives privées aux archives nationales, pour faire don des archives privées aux archives nationales. Ce qui concerne les archives. En quoi est-ce que c'est important les archives ? La vérité ne se fait pas forcément avec les archives, mais elle peut utiliser les archives. Mais la vérité ne s'est appliquée pas uniquement avec les archives. Par exemple, en ce qui concerne Maurice Audin, ce qu'on peut trouver aux archives, pour le moment, la seule chose qu'on a trouvée aux archives, c'est le mensonge des militaires. C'est la thèse des militaires et le mensonge des militaires concernant Maurice Audin et son soi-disant évasion, dont finalement le président de la République a reconnu, le 13 septembre 2018, que non, ce n'est pas vrai. Il ne s'est pas évadé le 21 juin 1957, mais il a été torturé pendant plusieurs jours et finalement, il a été assassiné par ses bourreaux. Donc, ce n'est pas dans les archives. Et pourtant, la vérité est faite, la vérité est faite par les historiens et la vérité est reconnue par le président de la République française. Mais ceci étant, les archives, c'est quand même quelque chose d'important. Et donc, c'est sujet à débat régulièrement. Et on va dire que, quand même, les lois évoluent concernant les archives, l'accès aux archives, depuis la République française, depuis la Révolution et l'établissement de la République française, il y a une loi qui est de dire qu'il doit y avoir des archives, des services publics et que ces archives doivent être accessibles à tout le monde pour que tout le monde sache ce qui s'est fait au nom de la force publique. C'est quelque chose que, évidemment, le roi, la monarchie ne pouvaient pas accepter, mais c'est quelque chose qui paraît naturel dans une République. Les lois évoluent en permanence parce que, quand même, ça veut dire que le pouvoir est contrôlé par les citoyens, ce qui pose un petit problème au pouvoir, forcément, toujours. Et donc, dernier avatar de cette histoire, la loi sur la répression du terrorisme, contient un article concernant les archives. Et cet article est assez étonnant. Et donc, le mieux, à mon avis, c'est de donner un exemple relativement simple de ce dont il s'agit, en dehors de ce qui concerne la guerre d'Algérie ou en dehors de ce qui concerne la Seconde Guerre mondiale, il y a des choses aux archives. Par exemple, pour la Seconde Guerre mondiale, il y a les menus du maréchal Pétain. Est-ce que le maréchal Pétain a mangé tel ou tel jour doit être considéré comme accessible ou inaccessible ? C'est assez bizarre de se dire que c'est quelque chose qui concerne la défense nationale. Et donc, il y a un tampon secret défense sur les menus du maréchal Pétain. De la même façon, on peut chercher aux archives. Par exemple, moi, j'ai travaillé au Palais de la Découverte dans le département de mathématiques et je me suis intéressé à ce qu'il y avait aux archives du Palais de la Découverte. Et donc, on trouve aux archives du Palais de la Découverte, aux archives nationales, plutôt, concernant le Palais de la Découverte, ce papier en deux exemplaires concernant des volumes qui sont présentés au Palais de la Découverte. Les volumes en question, il y a un petit texte ici que je vais lire rapidement. Le cuboctaèdre peut d'ailleurs être formé à son tour par un assemblage de trois solides, de huit solides, pardon, dénommé Sabo par Matilagica et constitué par une pyramide régulière à base carré et un tétraèdre. Évidemment, il faut être un peu mateux pour comprendre ce dont il s'agit, mais c'est aux archives nationales. Alors, je vais prendre quelques exemples relativement simples. Une pyramide à base carré, c'est quelque chose qui ressemble à ça. Il y a une base carré et ça a la forme d'une pyramide avec des faces triangulaires. Il y a quatre triangles et une base carré. Un tétraèdre, c'est encore plus simple que ça. C'est fait avec uniquement des triangles. Donc, la base est triangulaire, par exemple. La base est triangulaire et il y a trois faces triangulaires. Ça fait ce qu'on appelle un tétraèdre. Et si on colle ensemble ces deux choses-là, ça fait ce que Matilagica appelle un Sabo. Je ne vais pas le garder comme ça dans les mains pendant deux heures. Donc, je prends un modèle qui correspond à la pyramide à base carré, la pyramide à base triangulaire et qui ont été mises l'une contre l'autre. Donc ici, nous avons ce que Matilagica appelle un Sabo. Et il dit, avec huit sabots comme ça, on peut former un cube octaël. C'est quoi un cube octaël ? C'est un cube qui a été tronqué et qui donne cette chose-là. Le cube tronqué, en fait, il avait une face carré ici une face carré ici une face carré ici, etc. Ça a été coupé au coin et ça fait cet ensemble de choses ici. Il y a des faces carrées et il y a des faces triangulaires. Il y a huit faces triangulaires et six faces carrées. Et Matilagica dit qu'avec ça, on en prend huit, on les met ensemble et on forme ce modèle-là. Et donc, on peut commencer à réfléchir à partir des archives, de quoi il parle, qu'est-ce que c'est un cube octaël, qu'est-ce que c'est qu'un sabot, comment est-ce que ça fonctionne, comment est-ce qu'on peut faire les choses avec ça, est-ce que c'est vrai que si on en prend huit, comme ça, on va réussir à faire cet objet, etc. Bon, ça, c'est aux archives nationales, c'est accessible à tout le monde, n'importe qui peut y accéder. Ça date des années 30. Les années 30, c'était une période un peu sombre au niveau de l'histoire politique, disons. Il y avait d'un côté des choses sympathiques, du style le Front populaire, mais en même temps, de l'autre côté, il y avait les ligues facieuses, etc. Il y avait les fascistes qui prenaient le pouvoir un peu partout en Europe. Et on peut dire que Matilagica, qui était un hongrois, était un fasciste et que je peux décider, moi, maintenant, qu'il ne m'intéresse pas de parler de Matilagica et que je décide, moi, que je prends un tampon et je dis, secret défense, parce que c'est un fasciste. Pourquoi c'est un fasciste ? C'est quelqu'un qui s'intéresse beaucoup au nombre d'or, etc., et qui décide que si le nombril est bien placé ou mal placé, on est un arien et on est quelqu'un de la race supérieure ou on n'est pas quelqu'un de la race supérieure, on est un dégénéré, etc. Et donc, Matilagica est très connu pour tout ce qui concerne le nombre d'or et le nombre d'or, lui, il l'utilise pour expliquer qu'il y a une race supérieure et qu'il y a des races dégénérées. Je pense qu'on peut estimer, à l'heure actuelle, qu'on va dans le mauvais sens par rapport au sens de l'histoire et que dans ces conditions, on ne met pas en exergue quelqu'un comme Matilagica et qu'on décide qu'on met un tampon, secret défense. Je le mets aujourd'hui, pour un truc qui date des années 30, je le mets aujourd'hui là-dessus, et pendant 50 ans ou plus, tant que le tampon secret défense que moi j'ai mis sur ce document n'a pas été annulé par quelqu'un comme moi, eh bien, personne ne peut accéder à ce document. C'est typiquement ce qui se passe avec la loi PATR, et l'article 26, je crois, de la loi PATR, qui dit que maintenant, on peut décider, à l'heure actuelle, maintenant, de mettre un tampon sur un document et de le rendre inaccessible pour des raisons de maintenant par rapport à un document d'il y a 50 ans, 60 ans, 70 ans, plus. Ça, c'est quelque chose qui pose un vrai problème au niveau de l'accès des historiens et de l'accès des citoyens aux archives pour établir l'histoire et pour établir la vérité historique. Sous-titrage ST' 501